Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir un outil qui permet de mesurer la connexion Internet. En effet, lorsque vous remplissez l'enquête éthique, à la question 34, on vous demande quel est le débit de votre connexion, ici en kilobits. Nous allons découvrir nperf.com qui permet, voici l'adresse nperf.com, qui permet de mesurer la connexion de l'endroit où vous le situez. Le mieux c'est de tester la connexion en mode filaire, mais vous pouvez le faire en wifi comme je vais le faire en ce moment. Je choisis ici les mégabits par seconde, je clique sur le bouton lancer le test. Vous pouvez voir qu'ici il y a ma localisation, Vérine. Ici on vous indique votre opérateur, c'est free. On s'aperçoit que déjà le débit en téléchargement, c'est-à-dire en réception, est de l'ordre de 50 mégabits par seconde. Ensuite, l'outil va mesurer votre connexion lorsque vous envoyez des données. Je rappelle qu'en ADSL, le débit pour envoyer est nettement moins important que lorsqu'on reçoit, puisque ADSL veut dire asymétrique. Et la dernière mesure qui est faite par l'outil, c'est la latence. La latence qui permet de mesurer la vitesse de réponse entre votre ordinateur et le serveur qui envoie la réponse. On s'aperçoit ici qu'on a une latence de 42 millisecondes, ce qui n'est pas très bon en général, c'est plutôt 20 millisecondes. Ce qui nous intéresse ici, c'est 51 mégabits par seconde. Pourquoi ? Parce que nous allons pouvoir désormais remplir le formulaire. Donc on indique son école, par exemple Lucille Desmoulins, Averine. Ensuite, on peut mettre 51, et puis ensuite on sélectionne, et bien là, notre bande passante est supérieure à 50 mégabits par seconde. Notre opérateur, on va dire que c'est Free. Voilà. Et on clique sur Envoyer pour envoyer la réponse. A bientôt pour un autre tuto.